Salut, c'est Jessica, Youka, pour la Fibromyalgie, et je suis super excitée de vous parler aujourd'hui dans ce Facebook Live, parce que c'est un Facebook Live un peu différent d'habitude. Donc, je veux vous présenter officiellement Bye Bye Fibromyalgie, qui est mon nouveau projet. Peut-être que vous en avez entendu parler, en fait, je suis sûre que vous en avez peut-être entendu parler un peu, parce que certains membres de vous sont déjà abonnés, donc les gens ont déjà commencé à s'inscrire, mais je n'avais pas présenté officiellement ce que c'est Bye Bye Fibromyalgie, ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, Bye Bye Fibromyalgie, l'idée est venue que, vous le savez, si vous me suivez depuis près d'un an maintenant, je fais des vidéos et j'enseigne le yoga adapté. Donc, le yoga m'a beaucoup aidée dans mon processus pour diminuer mes douleurs et fibromyalgie, donc j'en ai plus. Après, à travers les années, le yoga a tellement fait une différence que je suis devenue professeure et je me suis officiellement spécialisée avec les gens qui ont la fibromyalgie. Donc, tout ce qui est douleurs chroniques et comment on peut utiliser le yoga pour nous aider à mieux vivre malgré les douleurs chroniques. Si on ne peut pas les diminuer, on peut au moins augmenter notre niveau d'énergie, augmenter notre force, notre souplesse. Mais en général, quand on augmente force, souplesse, endurance, les douleurs diminuent. Donc, c'est comme un cercle vertueux qu'on peut débuter avec le yoga. Et suite à ça, j'ai lancé Yoga par la Fibromyalgie. J'ai commencé à faire des vidéos. Donc, vous avez Soulagement Express qui est vraiment apprécié. Il y a eu pendant un temps l'espace membre où il y avait plein de vidéos. Donc, si on avait besoin de dormir, il y avait une vidéo, une séquence pour nous aider à dormir. Si on avait besoin d'énergie, il y avait une séquence pour nous aider à avoir d'énergie. Pour vraiment toutes les problématiques, le yoga, c'est vraiment formidable. Que vous avez des problèmes de digestion, des problèmes de dos. Dans un peu tous les cas, il y a une posture qui peut faire une différence. Une méditation qui peut faire une différence. Et si les vidéos étaient super bonnes, ce qui revenait souvent, c'est que les gens disaient « Il y en a trop. Il y a trop de choix. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi faire. » Je ne sais pas. C'est ça. Il y avait un peu comme une espèce de trop de choix qui fait que ça devient paralysant. Mon père m'a donné une bonne analogie. C'est comme si tu arrives dans une bibliothèque et tu ne sais pas quoi choisir. Donc, c'est le fun d'avoir plein d'informations. Mais par où, par quel livre on commence? Donc, c'est ce que j'ai fait avec Bye Bye Fibromyalgie. Je me suis dit « Comment est-ce que je peux régler ce problème-là? » Pour que si vous voulez débuter le yoga, vous avez une ressource qui vous permet de dire « À chaque jour, voici les processus. » Un peu comme un entraîneur privé ou virtuel. Donc, moi, j'ai monté Bye Bye Fibromyalgie sur 12 semaines. La façon dont ça fonctionne, c'est que quand vous êtes membre, du lundi au vendredi, vous allez recevoir un courriel. Donc, le programme va commencer lundi prochain officiellement. Et vous allez pouvoir vous inscrire ensuite en tout moment. Mais ça va toujours commencer les lundis. Et donc, le premier lundi, vous allez recevoir un courriel d'apport qui dit « Blablabla, bienvenue, etc. » qui vous explique ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est quoi la thématique de la journée. Et qui vous dit « Aujourd'hui, tu fais telle vidéo parce qu'on veut étirer telle muscle. » Donc, la première vidéo, pour vous donner une idée, c'est un étirement qu'on fait avec la sangle. Et ça aide à étirer des ischios jambiers, donc les muscles derrière des cuisses, pour pouvoir limiter les douleurs au dos. Donc, souvent, les ischios jambiers vont être très tendus. Vous savez, si vos dischios jambiers sont tendus en passant, si vous n'êtes pas capable de toucher vos orteils. Et donc, dans ce courriel-là, j'explique, bon, bien, voici pourquoi on fait cet exercice-là, pour nous aider à relâcher notre dos, diminuer les douleurs. Et voici la vidéo. Et là, vous faites la partie de la vidéo. Et le mardi, pour recevoir un deuxième courriel. Et là, c'est-à-dire, bien, aujourd'hui, mardi, on travaille les bras. Et là, on va faire un exercice pour les épaules. Et vous avez, comme ça, des vidéos de semaine en semaine. Donc, cinq vidéos par semaine, plus ou moins long, et pendant douze semaines. Les vidéos sont vraiment sélectionnées pour y aller en douceur. Donc, les premières semaines, c'est du 10, 15, maximum 20 minutes. Donc, court vidéo, très efficace, pour vraiment commencer en douceur. On ne veut surtout pas arriver, partir en peur, partir vraiment excité, d'en faire trop. Puis, après ça, on a une prise de... Oups, j'accroche mes choses. Ok, je suis toujours là. Non, pas maintenant. Ok. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment tout en progression. En veux, veux pas, ça fait longtemps que j'enseigne mes yoga. Ça fait longtemps que je suis à l'association de premier âgé de Laval aussi. Que je fais yoga à la premier âgé. Donc, je suis rendue comme à l'album pour savoir comment séquencer mes choses. Donc, c'est ça. Ça commence en douceur à travers les semaines. Ensuite, plus naturellement, votre corps va tout d'abord s'habituer à bouger 5 fois par semaine. Il va en redemander. Et au fur et à mesure que vous allez progresser, bien là, les vidéos vont devenir un petit peu plus intense pour que, bien à la fin, dans les dernières semaines, c'est des postures debout, c'est des postures qui demandent plus de force, plus de souplesse. Mais votre corps va être préparé. Ça va faire 3 mois que vous faites déjà du yoga. Donc, ça, c'est vraiment le concept. Ce qui est vraiment le fun de ce concept-là, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est comme si je vous prends par la main. À chaque jour, vous avez votre courriel. Donc, vous savez exactement quoi faire. Il n'y a pas de cassage de tête. Et moi, ce que j'aime vraiment dans le yoga, c'est d'expliquer pourquoi c'est aussi génial. Pourquoi ça fonctionne. Donc, dans les courriels, je porte vraiment une attention particulière à vous donner un peu plus d'informations. Si on fait une posture spéciale, bien, je vais expliquer, bien, pourquoi cette posture-là qui travaille tel muscle va aider, par exemple, les épaules. Ou pourquoi cette posture-là et cet étirement-là va vous aider à ne plus avoir de douleur quand on lève les bras, par exemple. Donc, essayer de ne pas juste faire un mouvement pour faire un mouvement, mais de vraiment amener un peu plus de conscience et de connaissance, de comprendre comment notre corps fonctionne pour pouvoir lui donner ce qu'il a besoin. Donc, autant dans les vidéos de yoga, mais j'espère que ces connaissances-là, vous les appliquez ensuite dans votre vie au quotidien. On dit souvent qu'on fait une pratique de yoga, mais ce qui est important, c'est de vivre son yoga. Et c'est ce que j'essaie vraiment de faire avec Babyfibromyalgie. Il va y avoir, oui, des trucs, des postures de yoga, mais il va y avoir aussi des petits devoirs quotidiens, des choses à faire qui sont hors yoga. Donc, un des devoirs pour vous donner, un des défis plutôt qu'on pourrait dire, c'est une des semaines où on pratique la posture de la montagne. Et la posture de la montagne, c'est Tadasana, c'est juste d'être debout, mais de se tenir droit. Et cette semaine-là, votre défi, c'est qu'à chaque fois que vous êtes debout, que ce soit en attendant, dans une file d'attente pour attendre l'autobus, ou à l'épicerie, ou à la caisse, dès que vous êtes debout en temps d'attente, c'est de prendre cette posture-là Tadasana. Donc, de développer l'habitude de se tenir droit, au lieu de se tenir à côté sur une hanche, ce qui crée des déséquilibres posturaux. Donc, ça va être vraiment plein de petites choses comme ça pour vraiment, éventuellement, dire Bye-bye fibromyalgie. C'est pour ça que c'est le nom du programme. Et j'ai choisi Bye-bye fibromyalgie, pas mal parce que ça punch, mais deuxièmement aussi parce que je voulais vraiment défaire cette mentalité-là. Que vous croyez que la fibromyalgie se guérit ou pas, ça n'a pas d'importance. On est capable d'avoir des douleurs, mais de quand même bien vivre sa vie. Et c'est ça que je veux faire avec Bye-bye fibromyalgie. C'est sûr qu'en douze semaines, ces aérements depuis dix ans, ce n'est pas en douze semaines que vous allez guérir. Ce ne serait pas possible. Par contre, on peut vraiment se partir du bon pied. On peut déjà avoir un peu plus d'énergie, plus d'endurance, plus de souplesse, plus de force au quotidien, d'énergie, dormir un peu mieux, surtout commencer à faire tourner la roue dans le bon sens. Donc, devenir de plus en plus forte, donc on a de plus en plus envie de bouger. Comme on bouge plus, on a plus d'énergie. Comme on a plus d'énergie, on bouge plus. On fait des activités différentes. On est plus heureuse parce qu'on a plus d'activités qu'on peut faire. Et vous comprenez le principe. Et c'est ça que je voulais dire par Bye-bye fibromyalgie. Bye-bye fibromyalgie, c'est comme, j'ai beau avoir ce diagnostic-là, je vais vivre ma vie et je vais faire ce que je veux quand je le veux. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec ce programme-là, Bye-bye fibromyalgie. Et je suis vraiment contente de ce que j'ai créé. Comme je vous disais, il y a déjà des gens qui sont abonnés. Donc, j'ai bien hâte d'envoyer les courriels à ces gens-là et de les supporter. Et c'est ça, je suis très contente parce que, comme je vous le dis, ça répond à la question de qu'est-ce qu'on fait, quand, comment. Donc, c'est vraiment tout, plus de cassage de tête. Vous faites juste suivre les courriels. Samedi, dimanche, si on n'a pas, donc vous pouvez reprendre un courriel si vous avez besoin. Donc, oui, je vais vous dire comment, si vous vous abonnez dans un instant. Donc, ça, c'est pour les courriels. Aussi, ce qui était vraiment important, donc, il y a la partie courriel vidéo. Une autre partie, c'est tous les vendredis. Je vous envoie un petit questionnaire. Et ça, ça s'appelle les journaux. Les journaux, pardon. Je parle mon français. Donc, les journaux, il va y avoir 12 journaux à remplir. Les journaux, c'est pour deux choses. Je veux que, prendre le pouls de comment ça fonctionne pour vous, comment vous allez à travers ce processus-là. Donc, chacun des journaux vont être différent, les questions vont être différentes. Et on va vous demander, c'est comme un peu pour nous faire, faire une réflexion sur la semaine qui s'est passé. Donc, autant pour vous, vous faire réaliser, bien, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine? Comment votre corps a réagi? Qu'est-ce qui est positif? Quel changement déjà on a vu? Et c'est d'une chose de ressentir. C'est d'une deuxième chose de le mettre sur le papier. De dire vraiment, hé, j'ai senti, quand je me suis levé, par exemple, mercredi, j'avais plus d'énergie. Il faut focusser là-dessus. Il faut mettre l'emphase sur ça. Dire à notre cerveau, tu vois, tu es capable d'avoir de l'énergie le matin. Et c'est ce que le journal fait. D'une autre part, le journal, ça me permet de moi, de vous suivre. Donc, de savoir, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va moins bien? Si ça va moins bien, on peut discuter. Je vais répondre à vos questions toujours. Je suis là pour m'assurer que le programme se passe bien et que vous en retirez le maximum. Moi, le yoga, ça a tellement changé ma vie. C'est pour ça, en fait, que je fais ce que je fais et que je suis en train de vous parler. Ça a tellement changé ma vie que je ne pensais jamais être prof de yoga un jour. Je ne pensais jamais avoir ma propre entreprise qui enseigne le yoga à cause de la fibromyalgie. Quand j'ai eu la fibromyalgie, pour moi, c'était... Je ne savais pas ce que j'allais faire, en fait, puis j'étais un peu déprimée. Mais le yoga a vraiment ouvert un autre monde de faire tout ce que je veux tellement que finalement, il m'a tellement ouvert de possibilités d'aller à l'école, d'aller à l'université. À un certain moment, je voulais être en télévision, donc j'apprenais à faire des films, des documentaires. Et d'être capable de faire tout ça, mon amour pour le yoga a grandi, il a grandi tellement fort que finalement, je suis devenue prof de yoga. Et je vous parle aujourd'hui. Donc, ce qui était vraiment important aussi avec Bye Bye Fibromyalgie, c'est que je veux vraiment que vous l'essayiez. Et pour ça, j'ai une politique de remboursement vraiment le fun. Donc, ce que j'ai comme politique de remboursement pour vraiment vous inciter à le faire, c'est si vous faites toutes les vidéos. Donc, vous faites chacune des séances pendant les 12 semaines. Que vous remplissez les journaux, que vous faites vos défis, que vous participez, et que vous n'avez pas de résultats. Donc, vous me dites là, ça ne va vraiment pas fonctionner pour moi, je vous rembourse. Donc, mais je ne suis pas mal sûre que vous allez avoir des résultats. Parce que si vous faites les vidéos tout le temps que vous répondez aux journaux, que si ça va moins bien, vous prenez le temps de me poser des questions, je vais vous guider là-dedans. C'est sûr que ça va faire une différence. C'est sûr que vous allez avoir un peu plus de souplesse, un petit peu plus d'endurance, plus de motivation aussi. La première vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo de motivation, de déterminer nos rêves, puis de se mettre des objectifs. Pas juste dire, ah, j'aimerais ça aller mieux. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son quotidien? Puis, dès le début, on travaille là-dessus. On met un objectif, on regarde, on a 12 semaines pour l'accomplir. Et voici vers où on s'en va. Donc, c'est Bye Bye Fibromyalgie. J'ai Manon Lebrun qui demande comment faire pour s'abonner. Je vais vous mettre le lien maintenant. www.yogafibromyalgie.com Ah, j'ai réussi. Slash Bye. Donc, vraiment, www.yogafibromyalgie.com Slash Bye B-Y-E Et, donc, c'est ça, je l'ai mis en commentaire. Donc, Virginie me demande, c'est combien? Le programme, prix régulier, ça va être 247 $ canadiens pour les trois mois. Mais en ce moment, c'est la première fois que je le fais et je fais une super off à 147 $ canadiens. 147 $ canadiens pour le... Fait que ça revient en comme... Je vais aller vous dire ça. Vous allez voir sur le site, ça vous donne un petit indicatif en euros, ça revient combien? Ça revient à 110 euros, peut-être, sûrement en moins. Je vous dis un chiffre comme ça, vous allez voir. Ce qui est le fun avec Bye B-Bat Fibromyalgie, c'est que vous payez une fois, mais vous avez toujours les vidéos. Donc, à la fin des 12 semaines, effacez pas vos courriels, gardez-les, sauvegardez-les dans votre boîte de réception. Et vous allez pouvoir refaire le programme en entier autant que vous voulez. Ou vous pouvez dire, bien, la journée 12, puis la journée 27, puis la journée 36, bien, c'est mes préférés. Fait que vous les refaites. Donc, vous perdez pas. Vous perdez pas votre séquence, vous pouvez toujours les refaire. Et c'est pour ça que c'est à ce prix-là. Donc, un petit peu plus élevé que tout ce que j'ai fait. Par contre, je pense que c'est le meilleur deal, la meilleure chose que j'ai fait qualité-prix. Vous avez... Vous allez en avoir en titi des vidéos. Vous allez en avoir des titres en titi des courriels avec des informations. Vous allez avoir les journaux. Vous allez avoir tout pour vous aider à mettre en place. Puis c'est pour ça. Donc, 147 $ en promotion jusqu'au 19 novembre. Ensuite de ça, ça va au prix régulier. Donc, il va être 247. Et il y a aussi un plan de paiement à 97 $. Je ne suis pas sûre. Un plan de paiement de payer mensuel. Ne prenez pas le plan mensuel tout de suite. Ça ne vaut pas la peine. Ça va valoir la peine quand vous avez... Si vous n'avez pas l'argent tout de suite et que vous êtes... Avec le prix régulier. Mais en ce moment, ça sera 47 $. C'est vraiment là le temps d'acheter si ça vous intéresse. Puis vous dites, je veux essayer de sauter sur l'occasion. Et comme je vous dis aussi, vous pouvez voir sur la page, il y a plein de questions. Je suis là pour répondre à vos questions, bien entendu. Mais si vous faites tout le programme, donc vous suivez les exercices, vous les faites à chaque jour, vous remplissez les journaux et que vous n'êtes pas satisfait, vous dites, moi, ça n'a rien fait pour moi, je vous rembourse. Puis cette politique de remboursement-là est là parce que je veux vraiment que vous l'essayiez parce que je sais que ça va faire une différence et je ne veux pas que le prix soit un... C'est quoi le mot vous empêche? Parce qu'en fait, la valeur que vous allez avoir, ça va être... ça va tellement valoir la peine quand vous allez l'avoir fait après trois mois. Moi, je travaille avec des gens, bon, on se connaît en virtuel, mais souvent, suite à des conférences, je donne tout le temps des petits trucs puis les gens me reviennent, ah, bien, j'ai fait ton truc puis ça l'a vraiment aidé. Donc, là, c'est vraiment ma façon de rassembler tout puis vraiment de vous offrir de quoi être concis, de clair. je me suis vraiment dit comment je peux vous prendre par la main puis vous dire voici comment faire. Moi, quand j'ai commencé le yoga, je n'étais pas dans les cours spécialisés, donc c'était un peu de tout et il y avait des choses même, ça m'a vraiment fait du bien parce que le yoga en soi fait du bien. Ça a été plus rough, plus dur que nécessaire au début et c'est ça que j'ai essayé de faire avec le Bible et il faut m'y agir. Comment est-ce qu'on peut avoir les bienfaits d'une classe de yoga normale sans être trop intense au début? Et éventuellement, en force d'en faire, vous allez pouvoir avoir, aller dans une classe régulière. Moi, je me suis, je suis capable de me mettre en équilibre et ça affecte. Donc, je n'ai pas commencé comme ça. C'est après plusieurs années, mais c'est juste de prendre le temps de commencer en douceur et éventuellement, on va avoir des résultats. Pour avoir des résultats, c'est avec l'exercice, avec le yoga, avec le pilates, n'importe quel programme que vous voulez commencer, c'est vraiment la constance qui va faire une différence. C'est d'en faire un petit peu à chaque jour et c'est ça que j'essaie de faire pour m'y agir. Vous vous incitez à dire ben voici un petit peu à chaque jour. Donc, j'ai Manon qui demande combien de temps on a les vidéos à tous les jours. Donc, en moyenne, j'ai essayé de garder ça à 30 minutes en moyenne par jour. Ça, ça inclut, vous lisez le courriel, vous ouvrez. Donc, les premières semaines, c'est des vidéos de 10, 11, 12, 13 minutes. Très court, il y a un petit peu plus de texte dans les courriels et c'est vraiment de commencer en douceur. Pourquoi c'est comme ça? C'est pour plusieurs raisons. Donc, au début, c'est très court. À la fin, il va y avoir des vidéos un peu plus longues, 40, 50 minutes, qui va faire une moyenne de 30 minutes par jour dans le programme. Quand vous allez avoir un vidéo plus long, c'est sûr que, disons que vous avez une journée dans les semaines plus avancées, vous avez un vidéo de 40 minutes, c'est sûr que le lendemain, je ne vous mets pas un autre 40 minutes. Donc, on va balancer ça parce que ça prend du temps dans une semaine. Donc, 40 minutes, 20 minutes le lendemain et on va jouer comme ça avec les temps. Il y a deux raisons pour lesquelles on fait ça. Tout d'abord, c'est au niveau physique et au niveau fibromialgé, on ne veut pas surexciter le système nerveux tout d'un coup. Si on y va trop intense, on a trop de chances de rencontrer un mur, une résistance, puis si on veut trop changer vite, c'est beaucoup de stress pour le système nerveux. Donc, d'une part, on commence en douceur. Deuxième part, quand on commence une nouvelle habitude, que ce soit n'importe quoi, plus ça va nous prendre du temps, psychologiquement, plus ça va nous créer de la résistance. Et pensez-y au quotidien quand vous allez, si vous allez, par exemple, aller à l'épicerie puis que c'est à deux minutes, on va plus y aller que s'il faut prendre le tour parce que c'est à 30 minutes. Donc là, le temps va faire une résistance. Quand on doit faire quelque chose et qu'on dit qu'il y a juste pour deux minutes de vaisselle à faire, on va plus la faire que s'il y en a pour une heure puis on est découragé puis on s'attente pas puis on pousse parce qu'on dit c'est trop un gros temps de temps, un gros chop, une grosse pièce de temps. C'est vraiment ce principe-là aussi. Comme on va commencer une nouvelle habitude, on ne veut pas commencer trop intense dès le début parce que sinon, c'est ça. Ça va créer de la résistance. À chaque fois qu'on ajoute un nouvel élément dans notre routine au quotidien, on veut créer le moins de résistance possible pour pouvoir intégrer des habitudes durables. Donc, si vous voulez intégrer des habitudes durables, un des principes avec les études, c'est comment est-ce que je peux limiter la résistance à faire la nouvelle action. Donc, une des façons de limiter la résistance, c'est de diminuer la durée. Donc, si vous dites, bon, disons que vous voulez courir un marathon, n'importe quoi que vous voulez faire, vous dites, OK, à partir de maintenant, je vais marcher 1h30 chaque soir. C'est trop gros, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui réussissent, mais en général, même plus lui en moi, 1h30, c'est trop intense. Par contre, 10 minutes, ah, ça, 10 minutes, c'est valable. Et ensuite, on augmente graduellement. Donc, une façon de diminuer la résistance, ça crée une nouvelle habitude, c'est réduire le temps, réduire tous les obstacles. Donc, c'est pour ça que c'est dans les courriels. Dans les courriels, vous le recevez le matin, le courriel, la façon que ça fonctionne, vous l'avez à 4h AM en France, ce qui équivaut à 10h PM la veille. Donc, si vous êtes au Québec, vous allez recevoir, disons que là, en ce moment, je suis lundi, lundi. Donc, moi, je suis déjà sur le programme parce que je le teste, bien entendu. Et j'ai reçu mon courriel pour lundi, hier soir à 10h PM. Donc, je m'assure que quand vous vous levez le matin, vous ouvrez vos courriels, vous avez la vidéo du jour, comme ça, vous êtes libre de la faire le matin, l'après-midi, le soir, quand vous voulez. et c'est 4h du matin en France, je me suis doutée qu'il n'y a personne qui va faire du yoga à 3h du matin. Donc, à 4h, ça va être correct. Si jamais ça pose un problème et que vous voudriez les avoir à 3h du matin, écrivez-moi, on va s'arranger. Mais, je me suis assurée, à 4h du matin, 10h à 20 au Québec, comme ça, tout le monde, quand on se lève le matin, on a des vidéos pour pouvoir faire notre journée. Donc, je pense que j'ai fait le tour de mes explications. Si le lien n'apparaît plus, je vais le mettre, moi, je vais vous le remettre ici. Je suis sur mon ordinateur et je ne sais pas comment. Donc, je pense que j'ai été capable de vous le mettre comme ça, Madame Lebrun, 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 Je vais épingler le lien en haut, ancré. Non, ça ne marche pas. Je crois que ça va fonctionner. Yes! OK, je pense que ça paraît en haut. Donc, technologie, chaque mon ordi, au lieu d'être avec mon cellulaire, j'ai un nouveau cellulaire en passant pour ceux qui se demandaient. Donc, là, maintenant, j'ai un super case. Ce qui est arrivé, c'est que Gustave, mon petit chien qui dort, je l'avais dans mon cellulaire puis là, j'essayais de prendre quelque chose puis là, il m'a sauté dessus puis il a explosé. Donc, maintenant, un nouveau case super efficace pour s'assurer que ça soit produit. ainsi de suite. Donc, vous avez le lien en haut. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez les poser directement dans le Facebook Live. Moi, je vais prendre le temps de vous répondre. Si vous avez des questions plus personnelles, écrivez-moi sur Inbox ou au info à commercial yoga-fibromiagie.com. Donc, le programme, ici, petite précision, pour moi, c'est vraiment important puis c'était marqué plusieurs fois. Assurez-vous d'avoir le hockey de votre médecin pour faire le yoga. En général, les médecins aiment le yoga. Moi, c'est mon médecin qui m'a présenté le yoga. Mais on ne sait jamais. Puis c'est vraiment important pour moi d'avoir le hockey du corps médical. Donc, moi, c'est mon médecin qui m'avait proposé le yoga. Donc, assurez-vous que vous avez le hockey de votre médecin. Si jamais vous avez la mobilité réduite pour plusieurs raisons. Encore une fois, vous pouvez me poser des questions, mais c'est toujours bien vérifié avec votre médecin. Dans ByBef pour miagir, il y a des séquences qui sont sur chaise. Donc, si vous êtes à la mobilité réduite, on est assis sur la chaise. On peut quand même faire certains mouvements. Il y a des séquences qui sont plus au sol, mais il y a aussi des séquences qui sont debout. Donc, si vous avez des questions sur est-ce que je vais être capable ou quoi que ce soit, écrivez-moi aussi l'info à commercial.yogothromialgie.com avec votre situation particulière et dans le doute, demandez à votre médecin. C'est toujours le médecin qui a le dernier mot si vous voulez commencer quelque chose. Et moi, je vous encourage fortement à demander à votre médecin avant de commencer n'importe quoi. On ne partira pas sur ce sujet-là, mais oui, le médecin, c'est votre chief authority. On suit, on demande des conseils et on s'assure que c'est ça. On s'assure d'avoir le hockey. En général, il n'y aura pas de problème, mais on est toujours mieux de demander avant de commencer quelque chose de nouveau. Donc, c'est ça. Donc, j'ai Dorothée qui dit merci pour ce que tu fais. Bien, merci, ça me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment du plaisir à faire ça, d'aider les gens d'une part, d'enseigner le yoga d'une autre part. Ce que j'aime beaucoup avec l'Internet aussi, c'est que ça me donne des défis. Donc, les petits défis de créer des nouvelles choses, de filmer des vidéos. Donc, je vous disais, avant, j'étais à l'université d'étudier documentaire. Je retrouve ce plaisir-là de faire du montage, de faire la production vidéo, d'écrire des sites web. Mais en même temps, je fais quelque chose qui pour moi me touche vraiment beaucoup d'aider les gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'espoir. Donc, c'est ça. Donc, Jacqueline, si tu veux, tu m'écriras en privé et on en discutera et je pourrais plus adresser ça. Je ne veux pas nous en rembourser dire ça en live, mais je t'invite à m'écrire un inbox si tu veux qu'on discutera ensemble particulièrement de ton cas. Donc, ça fait 25 minutes. Je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez d'autres questions, écrivez comme toujours. Allez voir la page qui est là www.yogafibromyalgie.com slash buy et le programme commence officiellement lundi prochain. Donc, la première cohorte, si on peut dire ça, le premier email, le lancement officiel, c'est lundi prochain. Donc, si vous avez l'idée lundi prochain, vous allez avoir le nouveau, pardon, le vidéo 1. Et ensuite, la façon que ça fonctionne, c'est si vous vous inscrivez après, ça va toujours commencer un lundi. Donc, si vous vous inscrivez mercredi prochain, pas dans deux jours, mais l'autre semaine d'après, ça va vous commencer le 13 novembre et ainsi de suite. Donc, on commence toujours un lundi et vous avez de toute façon un petit devoir à faire avant de commencer le premier lundi. Donc, ça vous donne ce petit temps-là en attendant le premier courriel le lundi de pouvoir préparer, faire le petit devoir qui vient avec le premier courriel et tout et tout. Donc, je vous remercie d'avoir écouté et je vais sûrement revenir en live dans les prochaines semaines plusieurs fois pour vous répondre à plus de questions sur le bavail pour me agir, vous donner des trucs, vous montrer un peu plus qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du programme, des exemples de vidéos. Si vous avez déjà yoga, si vous avez déjà Soulagement Express ou vous avez été dans l'espace membre, vous avez une idée du genre de vidéos que je fais, mais sinon, je vais vous montrer les extraits dans les prochains Facebook Live. Donc, je souhaite une super belle journée, une super belle soirée si vous êtes en Europe et je vous invite encore une fois à écrire des commentaires, poser vos questions, gênez-vous pas et vous pouvez toujours le faire en privé si c'est un peu plus personnel au intro et commercial yogatroménager.com Je souhaite une super belle semaine. Bye!